Salut tout le monde c'est Majemo et donc on va se retrouver pour la suite Assassin's Creed 2 donc là on va entamer vraiment toute une nouvelle séquence on va revenir dans un nouveau lieu là on est vraiment théoriquement à la moitié du jeu et ça reprend républica serenissima di Venetia en 1481 si c'est pas beau ça vraiment un passage super émouvant pour moi qui adore Venise mais pour d'autres joueurs également je commence donc on vient d'arriver de ce bateau vous voyez on vient d'arriver de la Romagne et on débarque vraiment au coeur de Venise avec Léonard de Vinci qui défait ses paquets Messer de la Vinci oui bonjour bienvenue je suis Alvise et il signore Dona m'a demandé de vous conduire à l'atelier êtes vous prêt Benvenuto on va visiter Venise Ah Venise aucune ville n'est aussi charmante aussi paisible aussi parfaite Venez je vais vous montrer ces merveilles Premier arrêt le pont du Rialto regardez avec quelle élégance il enjambe le Grand Canal Cet ouvrage fait la fierté des Vénitiens La visite continue Et voilà San Giacomo de Rial la plus vieille église de la ville quelle majesté Regardez son horloge magnifique Allez venez ce n'est pas fini Nos marchés sont uniques ils s'étendent à perte de vue vous y trouverez des épices de la soie mais aussi plusieurs plusieurs On t'a dit de rester chez toi Pourtant je suis en règle j'ai le droit de vendre mes marchandises Ce n'est pas ce que dit Emilia Non non arrêtez Poursuivons la visite Ailleurs On va continuer la visite je les laisse parler pour l'instant Autant profiter de ce qu'offre Cette ville Qui est vraiment magnifique comme elle vise et le dit Tu t'es fait avoir idiot Regardez le petit Le pantin Devant vous le palais de la soie Demeure d'Emilio Barbary Je vous proposerai bien de la visiter mais Avec les récents événements Quoi ? Quels événements ? Emilio cherche à unir tous les marchands sous une seule bannière Mais certains lui résistent Parfois même violemment Et pourquoi lui résistent-ils ? Ils prétendent se battre au nom du peuple Pour la liberté des inepties de ce genre Ils sont tous fous Moi je vous le dis Ils ont saccagé mon étal J'exige une compensation Mais tu vas l'avoir J'en informerai le doge Et j'irai tout raconter au conseil Ça ça m'étonnerait l'ami Qu'est-ce que vous faites ? Nous te mettons au jarret pour entrave au commerce Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Aucune loi ne le permet Maintenant si Non ! Arrêtez ! Voilà des choses qui se passent assez douteuses On va terminer la visite pour après que j'apporte mes explications personnelles On va arriver à l'atelier de l'honneur de Vinci Est-ce qu'il va y en avoir un ici à Venise comme prévu ? Maintenant je vous présente votre atelier Ser Da Vinci Nous n'avons pas lésiné sur les moyens Vous verrez Il est parfait Vous ne regretterez pas Florence Je vous souhaite bonne chance Et j'espère que vous apprécierez Venise Autant qu'elle vous apprécie Bon nous y voilà J'ai vraiment hâte Mais entre dons Plus tard peut-être Je dois me rendre au palais de la soie Pour demander une audience à Emilio Comme tu veux Mais si tu trouves une page du codex Ou si tu as du temps libre Surtout n'hésite pas Ma porte est toujours ouverte Grazie mon ami Dis-nous là Ah j'ai oublié Bref Il aurait dû le serrer dans ses bras C'est tout Je suis désolé J'avais pas du tout les mains sur la manette C'est dommage Toutes des petites interactions J'ai réussi depuis le début du jeu Je vais essayer de ne pas les louper à l'avenir Vous allez voir qu'à la fin Parfois il y en a qui sont vraiment très très rapides Bon je suis désolé Santa Maria des frères Cet endroit est magnifique Et idéal pour développer tes aptitudes Je l'ai marqué sur ta carte Alors je suis sûr que là vous entendez déjà la musique La musique celle-ci c'est la musique Tower of Venice Elle est vraiment splendide J'adore Venise c'est vraiment Bon d'abord c'est la plus grande carte de Assassin's Creed 2 Et c'est vraiment celle qui a le plus de charme en France C'était déjà génial Et Venise C'est vraiment la musique C'est la ville dans laquelle j'ai pris le plus plaisir De me déplacer dans toute l'histoire De tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué On a la deuxième musique Qui s'appelle Night Mission in Venice Bon bah on a pas eu de musique vu que j'ai loupé Donc Alors top merci Donc en gros ce que je voulais dire C'est que C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé au marché C'est vrai que normalement La république sire et nissine de Venise Était je pense un peu plus libre Que la république florentine Parce que la république florentine Ça s'appelle république Mais bon C'était un régime quand même très autoritaire Alors que Venise Ça devait être un petit peu différent quand même Alors là je vais sans plus tarder De faire la mission Parce qu'en fait je suis juste à côté Mais Attendez Parce qu'il y a beaucoup de gardes par contre Ça c'est quelque chose de Qui va être Qui va rajouter un petit peu de challenge quand même Allez Il faut dire qu'on est autour du palais d'Emilio Qui veut se protéger Et donc oui Emilio Barbarigo Pourquoi Edio était tiré par lui Bah en fait il a entendu le nom de Le nom de Barbarigo Cette famille Elle était impliquée dans la conjuration en fait Elle était impliquée dans la lettre de Jacopo de Patti Et également Dans celle qui avait récupéré Giovanni Et dans Assassin's Creed In Age Voilà Il en reste un là-bas Mais j'ai pas mal de coutons Donc ça va Ah il est avec son arc Alors Si je peux t'avoir Ok j'ai pas la peine de prendre les Pas la peine d'utiliser les couteaux pour ça Par contre pour eux Pour eux aussi Eh il t'en faut de t'es pour mourir D'accord Je vais prendre le petit coffre Alors le petit coffre aussi Bon il y en a toujours Donc vous allez voir Cette ville est fantastique Et découvrir Il y a un repère de Templier Ici On ira un peu plus tard J'ai même changé la musique de l'intro Pour l'occasion Vous aurez pu remarquer Ok d'accord Je renonce un couteau Parce qu'il était pas mort d'un coup Et en fait il tombe On va Synchroniser ce point d'observation Qui n'est pas encore affiché Mais on sait que c'en est un Parce que j'ai pas fait celui Qui était tout de suite En arrivant au Rialto J'estimais que c'était pas la peine Là je vais faire celui-ci Quel plaisir cette ville C'est vraiment incroyable Donc on retrouve bien entendu Les voleurs On va voir les courtisanes Et les mercenaires Dans des proportions différentes Selon les quartiers quand même Alors ici il y a une page du codex Enfin elle est derrière Donc non Je vais aller voir ce qui se passe Du côté du padet de la soie Donc A Emilio Barberigo Comment faire pour entrer Je pourrais escalader Non mauvaise idée Si je tombe je me tue Je dois trouver autre chose Tu dois m'aider Mais je te reconnais Il faut partir Tu ne t'es pas excusé Après m'avoir bousculé Allez ! Va belle et verrou Vers l'eau Si je peux me permettre C'est un peu vague Ça va laisser des traces Et des razas à temps de fleuve Donc on sait qu'elle s'appelle raza Parce que l'animus C'est super intelligent Donc on peut reconnaître C'est celle qui nous avait volé l'argent Pourquoi tu te diriges vers les gardes aussi toi ? Je pensais qu'on devait s'éloigner Et elle elle va vers le palais Là où il y a tous les gardes Bravo Toi t'es mort Et si on peut dire que t'es mort Oh mais là Il va falloir que je fasse réparer mon armure De toute façon je vais bientôt en acheter une meilleure Alors elle commence à se débrouiller Voilà Elle arrive à se battre Elle a une flèche dans la jambe Ça ne dérange personne apparemment Pas bon Désolée si vous ne voyez pas Mais il y a des arbres devant Moi je vois à peu près ce qu'ils font Alors Donc la musique de la poursuite là C'est la même musique que dans les tombeaux Alors elle court plus vite que moi Alors qu'elle est en Alors qu'elle a la jambe blessée Parce que je ne suis pas en train de sprinter Je préfère la laisser devant Je suis déjà un petit peu connu ici Vu que j'ai tué des gardes Voilà Où c'est vous là Voilà mais il y a d'autres gardes Et donc on doit la protéger Donc déjà On en apprend un peu plus Enfin Il y a déjà des gens qui apparemment Essayent de résister contre Avec l'ancien assaut Contre le palais de la soie Et donc évidemment Comme Medio ont entendu parler Les gens qui se battent pour la liberté En tant qu'assassin Ça m'intéresse forcément Voilà On y va ou pas ? C'est pas par là ? D'accord Ça a été dans une direction Mais c'était pas la bonne Je me dépêche ça va Elle est toujours en train de râler En plus il y a des gardes là On va essayer de prendre l'arme Lui il a Je peux ? Voilà Vas-y attaque moi toi Ah bah zut Voilà Cool Attaque moi Attaque moi Parce que eux en fait On est des armes automatiquement Transpercés par Ezio On continue C'est beau Voilà Je peux pas être une autre Eh lui par exemple C'est le mec de tout à l'heure On dirait Parce qu'ils ont un nombre De personnages limités Enfin même assez Relativement limités Ouais c'est le même C'est le même Même skin en tout cas La même morphologie également Bon tu vas m'arranger Si tu peux mourir toi Donc c'est Rosa Elle voilà quoi Ok d'accord Heureusement que j'avais un remède Rosa réussit à tuer son C'est magnifique Allez On enchaîne La hache J'en veux pas Bon par contre Au niveau des marchés Qui s'étendent à perte de vue Faut peut-être pas exagérer Ah oui Il y a des grands marchés de poissons Mais ils s'étendent pas À perte de vue Les marchés On est où ? On est revenu à Rialto Elle va tomber Voilà Plus elle a marché Ah on a les voleurs avec nous Qui nous aident On peut dire que C'est une voleuse On l'a remarqué Par la tenue Maintenant on doit la porter en plus En fait il y a les voleurs qui nous défendent Donc c'est bon Je peux la garder Je vais prendre Je vais prendre ces voleurs Ouais Ils vont nous être utiles Et en fait non Parce qu'on est arrivé Je vais les envoyer Aller embêter ces gardes là Juste par principe Bon je suis n'emmène pas C'est pas la peine Je suis arrivé là Oui qu'il y a un médecin Il y a de l'eau Il y a des gardes en plus Il y a des gardes en plus qui veulent les tuer Depuis les Fundament Et avec Ça j'ai un peu un mot Vous n'allez pas comprendre Une Fundament C'est le quai C'est le quai Qui est au bord d'un canal Donc au pluriel C'est les Fundament Je sens que là C'est un peu bizarre Vu que c'est surtout des trucs en bois En fait Pas comme si c'était provisoire Donc ici c'est des petits escaliers Pour qu'on puisse amarrer les bateaux Donc ça rend plaisir En plus le fait que dans Venise On puisse se déplacer comme ça Dans les canaux Je vais prendre l'argent Qu'il y a dans cette gondole Avec la musique Tout aussi agréable Qui était la même Que la poursuite Dans le Avec le chariot Ça c'est vraiment des séquences Super agréables Qu'on n'a pas vraiment retrouvé Dans les autres Assassin's Creed Qui est dommage Vraiment On doit escorter le bateau en bas Et pour faire ça On se balade en hauteur Qu'on doit tuer les gardes Assassinat de PGM J'espère juste que je ne vais pas tomber C'est bon Et il ne l'a pas tué cette fois Bon d'accord De toute façon il s'en marre Voilà Faut-il avoir un petit peu d'avance sur le bateau Parce que Hugo voilà quoi Il y a Hugo Et puis il y a celui qui rame Et puis il y a d'autres Là celui qui est un petit peu plus vieux Bon le garde est incapable de parer Mes attaques Il galère Allez Faut que j'avance parce qu'il y a un autre garde juste là Vous voyez Il va tomber dans l'eau Voilà Ça va être parfait Ah Hugo Donc il est touché encore là Mais le problème c'est surtout l'autre là Le vieux là Si vous regardez Il est courbé Il a été touché par une flèche Je crois bien Le petit trésor là Je suis désolé Mais il va devoir attendre Plouf T'aimes bien ça l'eau Et comme par hasard Tu ne sais pas nager Alors que moi si Alors là il y a deux gardes en bas Ascination J'aurais bien aimé rester là-haut Mais bon Ce là il faut les tuer Comme C'est deux petits aériens faciles Ou pas Bah voilà Toi aussi Il va rejoindre ses petits copains dans l'eau Je ne sais pas Essayez de me suivre pour voir Vous savez j'ai du retard sur le condol Et j'aime pas Vite que je remonte Sachant que Je ne suis plus en haut maintenant Je suis en bas Si vous avez remarqué On peut toujours suivre le chemin en bas Il y a toujours des petites Des poutres Enfin voyez verticales Comme ça dans le canal C'est toujours ce qui sert à marrer les bateaux Et pour Edio C'est un très bon moyen De continuer sa route Au dessus de l'eau Mais voyez en hauteur Bon là c'est C'est un peu différent Ils ont rajouté ça vraiment par plaisir Ça normalement C'est pas possible Toutes ces poutres là Maintenant On peut sauter là-dessus Voilà Une plume Et Attendez Je suis un petit peu trop loin On dirait Non le bateau il vient là Ouais non c'est bon Je ne me suis pas trompé Je vais juste Attendez si Bon je vais récupérer l'argent Parce que eux en fait Vous voyez Je ne peux pas tourner la caméra là Mais eux ils sont rentrés là-dedans Ouais Il est mort idiot On se recueillera plus tard Je dois voir Je dois voir Antonio Doucement Je m'en occupe Va trouver Antonio Pense en Ogon Fais ce qu'il dit Mais qui est-il Pour me donner des ordres Je suis Arodit en oreille Mais bon C'est pas grave Réveille-toi Evidemment il est bien plus doux Aidez-nous Où est Antonio ? Qu'est-ce que vous attendez ? Il faut l'allonger Allonge-la ici D'accord On va l'opérer sur une table d'envoi En même temps il n'y avait pas d'autre chose à l'époque Où suis-je ? Chez toi En sécurité Merci Rosa Qui y a-t-il ? Retire-moi cette maudite flèche Calme-toi Calme-toi Laisse-moi voir ça La flèche a traversé la cuisse Rien de bien grave Extrait là Rosa Si je fais ça Maintenant Comme tu veux Tenez là Désolée ma belle Désolée Je vais t'en donner des raisons d'être désolée Va chercher Bianca Allez vite Il faut que tu m'aides Comment ? Donne-moi un âge propre Quand je retire ma main Appuie fort sur la blessure Tu es prêt ? Vas-y Porca putana Parfait Toi tu ne manques pas de cran Eh bien Elle a la peau dure Allez Emmenez Rosa à l'intérieur Bianca va la soigner Ça va aller Le pire est passé Que la peste se batte sur toi Bastardo Sur toi Et sur la trouille Qui t'a donné la vie Merci Rosa est ce que j'ai de plus cher Si je la perdais J'ai toujours eu un faible Pour les jolies femmes en détresse Oui il paraît Ne sois pas surpris Nous savons tout sur toi Etio A en croire tes exploits Dans toute la Toscane Tu es efficace Quoique un peu Impulsif Alors tu sais pourquoi je suis ici Je le devine Quand tu auras une minute Rejoins moi dans mon bureau Nous bavarderons un peu Et voilà On a On a sauvé Cette jolie jeune femme Qui est une voleuse Et donc là En fait on a fait connaissance Avec des voleurs Et ici Qui nous connaissent Ce etio a fait des exploits Dans la Toscane Et donc résultat Il est connu Alors Donc à Venise C'est aussi un endroit Il y a beaucoup de glyphes Vous avez vu qu'il y en avait un Sur le pont de Vialto Il y en avait un Dans l'église Il y en a un également ici Je crois La guilde des voleurs Je vais synchroniser Ce petit point d'observation Juste pour grimper Parce qu'à Venise C'est génial Simplement le fait de grimper Ah ouais Regardez cette vue Et là Il y a un tatouant Ok Ça marche J'ai déjà fait 29 points d'observation Wow J'ai pas l'impression D'en avoir fait autant Ah On retrouve notre belle musique Alors Il y a un glyph Effectivement ici Guilde des voleurs De Venise Vous voyez Et il est là-haut On l'a vu Donc ici Il y a les serviettes Là Alors les cinématiques Interactives Là vous faut appuyer sur rond On peut s'amuser A pas appuyer Mais bon Mais c'est vrai que ce qui est marrant C'est qu'il dit autre chose Il va dire Ah les dios T'es pas très doué Et tout Il va prendre la serviette Enfin bon Il va faire ça On a trouvé le glyph Très bien Donc il y a Anton Qui veut nous voir Donc je ne vais pas Attendre Je vais aller lui parler De toute façon C'est juste C'est juste pour nous parler Pour nous dire un petit peu Ce qu'il attend de nous Et en quoi Il va nous aider aussi Parce que le but C'est qu'il nous aide Voilà Je peux t'offrir quelque chose Des biscuits Du café Du café ? C'est une infusion délicieuse Que m'a rapporté un marchand turc Tiens Goûte-moi ça Un peu trop amer à mon goût Je dirais qu'il manque quelque chose Je ne sais pas Une cuillerée de sucre peut-être Ou du lait Tous les goûts sont dans la nature Comme on dit Assez parlé de ça Où en étions-nous ? Notre déroute au palais Nous a coûté très cher Nous allons devoir nous relever Mais Emilio profitera sûrement De la trêve pour renforcer ses défenses Mais aussi pour continuer D'opprimer tout le quartier Ce combat n'est pas le tien Mais nous avons le même but Rassemblez vos forces Et lancez une nouvelle attaque Agir à la hâte Nous infligerait d'autres pertes Non Il nous faut des armes Et un plan d'action Je peux difficilement me permettre d'attendre C'est là que je veux en venir Rallie notre cause Mes hommes se remettent lentement De leurs blessures Trouve-les Ils te diront quoi faire Plus vite tu les aideras Plus vite nous passerons à l'attaque Molto bene, Antonio J'accepte C'est la bonne décision Un accord gagnant gagnant Je me souvenais du nom de cette mémoire Donc là on a On a s'adressé aux différents voleurs Donc on a Antonio pour qu'il nous ait tribus les missions Puisqu'on a plein de trucs On a encore Antonio Bon En tout cas on a Rosa ici Salute Rosa Ça a l'air d'aller mieux Est-ce que tu te plais à Venise ? L'endroit est charmant Mais l'odeur est insupportable C'est écœurant Alors ? Quel bon vent t'amène ? En fait J'espérais que tu pourrais m'aider Bien Mais encore ? J'aimerais apprendre à grimper Comme toi D'accord Je vais te montrer Je vais plutôt demander À Franco Franco Allez Ramène tes fesses Contre à Etio Comment grimper en haut de cet échafaudage Avant tout Commence par te suspendre Et saute pour atteindre le rebord À ce moment-là Attrape-le avec ta main Et puis hisse-toi Bien Tu as compris ? Ouais je crois Il n'y a qu'un moyen de le savoir À toi de jouer Agile comme un singe Ça avait l'air Ça a l'air tout simple d'expliquer comme ça Mais apparemment Il fallait que les deux retentent ses 25 ans Pour apprendre Je ne sais pas si c'est 25 ans Mais bon Dans ces oeufs-là Ok d'accord Super Si je ne vais pas vers le haut Ça ne marche pas Voilà Hop Et on appuie sur On saute C'est super simple Et ça va nous servir partout Alors Je vous ai proposé une petite course Et là-bas On avait une autre mission En plus On avait une mission avec un torneo Enfin bon On avait vraiment plusieurs missions Toutes au service des voleurs Toujours dans cette idée De progression dans le jeu Donc là on vient d'apprendre Les nouvelles techniques Je trouve ça vraiment sympa Que à ce stade du jeu On est encore en train d'apprendre des choses Et c'est un petit peu d'intérêt De cet épisode Bon ça c'est une idée On apprenait les choses Au fur et à mesure C'est un petit peu Improbable Alors là c'est déjà mieux mis en scène De façon très bien d'ailleurs Parce que c'est quelqu'un Qui nous l'apprend On ne le connait pas On est en train de vieillir En même temps Donc C'est pour ça que c'est très intéressant Je trouve Alors regarde là Je vois bien que tu viennes ici toi Allez viens là Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait Ok bah si tu me poursuis pas Je suis pas en paix Direct il m'agresse Comme ça Tu vas mourir Voilà Alors Je vais Là je vais Je vais faire En fait ça marche pas Voler de couteau J'ai l'impression J'ai appris la technique Mais dès qu'il y a Un seul garde Ça ne marche pas Donc en fait Ça va être surtout utile Dans le 16-3 Mais là dans le 2 J'ai l'impression Que ça marche pas Bon Devant moi C'est l'église Dont elle parlait Les frères Harry C'est également l'église Dont Ah mais je suis bête J'ai gâché un couteau Bon non Ce sera plus rapide Pour le tuer Ouais Il y a une plume là Vous voyez les plumes Sont pas mal cachées Ici Je m'en souviens De celle-là C'était quelque chose D'assez Hé Ok d'accord Super Gros bug Tant pis pour la plume Alors Alors Qu'est-ce qui me prend De faire ça Bah lui Petit raccourci On passe par l'eau Donc vous voyez Qu'il y a le symbole Repère des Templiers Donc ici Il y a également Repère des Templiers Je peux le faire Je peux le faire Maintenant Ou après Je vais plutôt Le faire un petit peu Plus tard En même temps Je suis juste à côté Là Ouais bon Mais il y a Ouais non Il y a un rose Qui m'attend Pour faire du truc Enfin Il y a un point d'observation Là-haut Et en fait On va s'y rendre Avec cette mission Et vous voyez Qu'il y a une autre mission En face Avec un des voleurs Escalader un échafaudage C'est bien Mais que dirais-tu D'un vrai défi Le haut de cette tour C'est ça Je reviens tout de suite Pas de faux bon Pareil Il faut faire Il faut monter en haut Et redescendre Assez vite quand même Si on ne veut pas Il n'y a pas Des musiques de course Ah c'est pas une course Au fait Oui c'est normal Il n'y a pas des portes Au fait Alors on va monter Par là je pense Voilà Et la technique Est nécessaire Ou pas Allez vite Enfin j'ai 4 minutes C'est ce qui est un temps Énorme d'ailleurs Mais bon Voilà On va grimper comme ça Donc à partir de maintenant On est susceptible De rencontrer des bâtiments Où cette technique Sera nécessaire Pour pouvoir grimper En fait Voilà Mais il y a même Des bâtiments En Florence Eh il ne va pas s'accrocher Ok 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 Vous m'excuserez j'arrêtez de parler un petit peu parce qu'il y a un bruit dehors Oh non ça c'est l'arnaque ça Il y a la garde qui me pourchive comme ça Oh attendez ça c'est n'importe quoi Le garde n'est pas sauté me pourchive il ne peut pas me voir là C'est un gros gros bug en fait Donc je vais aller plonger dans l'eau Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Voilà Le garde m'a lâché heureusement que j'avais de l'avance Mais bon faut dire que la course est tellement facile Je suis pas encore arrivé d'ailleurs Je trouve un moyen de monter Ok bon c'est pas par là que je vais monter Ah on a été à avoir beaucoup d'avance Quand on a la malchance de Majmo en vidéo Bon Alors c'était bien ou pas ce que j'ai fait Alors ? Tu t'en sors très bien je n'ai plus rien à t'apprendre Je vais prévenir Antoine Termine tes autres tâches On y est presque Ok donc là c'est bon la technique qui est pas parfaitement maîtrisée Donc ce que j'ai dit c'est qu'il y a même des bâtiments comme à Florence Quand j'ai grimpé le Campagnia de Jot par exemple Avec ces techniques on monte beaucoup plus vite Il y a plein d'endroits où on monte beaucoup plus vite Comment dire Je pense que je vais mettre fin à l'épisode là Et dans le prochain je vais faire donc le fameux repère du tempier Dont je parlais tout à l'heure Ce garde là tant pis pour lui Tu veux me tuer Donc cette église est très très fidèle de l'extérieur L'intérieur j'en reparlerai plus tard pendant le Pendant le prochain épisode Parce que regardez la porte est juste devant moi